En tout cas, il y a quelqu'un qui t'a reconnu déjà, J.E. On dirait le joueur de Traverse Shadow derrière vous. Derrière, merde ! Qu'est-ce que tu fais là ? Surprise ! Et oui, c'est bien lui, c'est bien J.Roc qui est avec nous ce soir pour un nouveau stream. On avait déjà streamé avec lui sur Magic Online. Et là, on va s'attaquer avec Magic Arena. On va quand même essayer de vous présenter un petit peu le jeu pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance soit d'accéder au jeu, soit de regarder des vidéos du contenu là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement parler de toute l'interface et du jeu en lui-même, vous donner les infos essentielles. Et puis ensuite, on va passer dans plusieurs games tout au long de la soirée. Vous allez voir qu'il y a pas mal de decks qu'on va essayer de tester aussi. Déjà, Magic Arena, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle plateforme en ligne pour jouer à Magic qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas pour but de remplacer Magic Online qui est beaucoup plus complet. Là, on va parler d'un jeu free-to-play. Donc, vous pourrez télécharger et jouer gratuitement au jeu. Ensuite, il y aura un système de Money in Game comme on peut le voir sur Hearthstone et d'autres jeux du genre. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie communiquée. Le principe, en fait, c'est de tester en bêta fermée pour l'instant le jeu et de peaufiner au niveau de l'équilibrage, au niveau de l'interface, au niveau du contenu parce qu'il n'y a pas encore toutes les cartes du standard, par exemple. Donc, pour l'instant, on ne sait pas quand le jeu va sortir. On ne sait pas non plus quand la bêta sera ouverte à tout le monde. Pour l'instant, pour y accéder, il faut soit se voir donner une clé par Wizards, ce qu'ils ont commencé à faire, ou alors vous pourrez accéder au bout d'un moment si vous vous êtes inscrit via le site internet, par exemple. Ils en distribuent beaucoup actuellement. Donc, si jamais vous n'y êtes pas mis, que ça vous donne envie après ce stream, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je crois qu'il y a une nouvelle vague qui va bientôt être déclenchée d'invitation. Ouais, et puis dès qu'ils streament aussi sur le réseau officiel, via Twitter, ils donnent des clés aussi, par exemple. Donc, bon, ça avantage un petit peu les joueurs américains vu que c'est le bon fuseau rare pour eux. Mais on ne sait jamais, vous pourriez aussi récupérer une clé comme ça. Et donc, au niveau des formats, comme Tony le disait, il y a du standard, mais pour l'instant, c'est un espèce de semi-standard puisqu'on n'a que les blocs Amonket et Xalan qui sont disponibles depuis la dernière mise à jour, d'ailleurs. Mais bon, voilà, la sortie du jeu, ce sera du vrai standard. Par contre, ça n'y ira pas forcément au-delà, dans le sens où il n'y aura pas de moderne, ce genre de format, de DH. Il y aura peut-être, enfin, ils ont parlé du draft, et peut-être du scellé, en forme à limiter. Par contre, il y aura du draft et du scellé, effectivement, qui devraient être implantés, on l'espère, à la sortie. Et très probablement, le nouveau format qui vient d'être annoncé, qui s'appelle le Brawl, donc un espèce de commandeur EDH, mais avec les éditions disponibles en standard pour du singleton de 60 cartes, avec un général. Exactement. Sans réserve, a priori. Voilà. Donc, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que les parties qu'on va faire ce soir, si on y arrive, ça va être du best-of-one. Il n'y a pas un match en deux parties gagnantes comme on le fait d'habitude dans Magic. Là, on va rencontrer un adversaire, faire une partie avec lui, et on va enchaîner. Donc, pas de réserve, bien entendu. Pas de réserve là-dessus. Mais ça devrait changer à l'avenir, parce que je pense que l'idée, c'est de rapprocher le jeu le plus possible du compétitif. Oui, normalement, c'est prévu. La volonté, vraiment, avec ce jeu, c'est de jouer à Magic, comme sur la version papier. Donc, vous allez voir que, même si l'interface est assez épurée, normalement, on peut faire exactement la même chose que quand on joue au jeu papier, au niveau des interactions avec le joueur, avec les cibles, avec la pile, et tout ça. On va comparer tout ça, justement. Voilà, même si, pour l'instant, c'est perfectible. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, aussi ? Donc, pour l'instant, on va jouer en anglais, mais à terme, le jeu sera probablement disponible en français quand il sortira. Et au niveau des plateformes, ça se joue sur PC, pour l'instant. C'est pareil, ils ont prévu une version Mac, et en fonction du succès du jeu, il y aura aussi potentiellement des versions mobiles ou des versions consoles, on ne sait pas. Mais c'est dans les tuyaux, aussi. Allons-y, alors ? Ouais, allons-y. Donc là, vous êtes sur l'écran d'accueil du jeu, qui résume à peu près tout ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer une partie directement de là, gérer votre collection, et vous avez, comme dans beaucoup de free-to-play, vos quêtes journalières, avec les bonus qui vous sont offerts à chaque fois que vous allez compléter les objectifs. En termes de fonctionnement, vous avez la monnaie du jeu, qui est les pièces d'or, les pièces d'or Planeswalker, même. Et à côté, vous avez aussi des gemmes qui, pour l'instant, ne sont pas disponibles et ne sont pas intégrées dans le jeu. Mais à terme, c'est comme ça que vous allez pouvoir acheter avec votre argent du contenu dans le jeu, que ce soit du contenu cosmétique ou des vraies cartes. Alors, quand on dit votre argent, donc là, on parle d'oros, ce nom est trébuchant. En fait, vous ne pouvez pas acheter de pièces d'or Planeswalker, là, avec des oros, mais ce sera sous la forme de gemmes qui auront à peu près la même fonction. Ça vous permet d'acheter aussi des boosters comme l'or, mais comme l'a sous-entendu Tony, il y aura des items achetables qu'avec les gemmes. Exactement. Donc, à mon avis, du plusu cosmétique. Exactement, soit d'autres cartes ou autres. Ensuite, au niveau des quêtes journalières qui vont vous permettre d'obtenir ces fameuses pièces d'or, vous avez différentes choses. Donc là, par exemple, on va devoir tuer 13 créatures de nos adversaires pour obtenir 225 pièces. Donc, il y a différents objectifs comme ça et ça va se remettre à jour. Je ne sais plus, toutes les 17 heures ou toutes les 15 heures. Je ne sais pas. Je ne sais plus exactement. De toute façon, ça a amené à changer, à mon avis. Mais on peut, a priori, avoir trois quêtes simultanément. Oui, voilà. Dans l'interface, jamais plus. Ensuite, d'autres récompenses viendront quand vous gagnez une partie tous les jours. Donc là, en l'occurrence, vous allez gagner 200 pièces d'or et une carte aléatoire à votre première victoire. Et ensuite, vous pouvez aussi gagner des boosters de manière hebdomadaire pour l'instant. On va gagner un booster quand on atteint 5 victoires, puis 10 victoires, et enfin... Non. 5 victoires, 15 victoires, et 25... C'est 5, 10, 15. 5, 10, 15. Pour faire 30, oui, c'est ça. Pour faire 30. Donc, par semaine, si vous gagnez 30 matchs, vous aurez 3 boosters gratuitement. Concernant ensuite les autres onglets. Donc, on a bien sûr l'onglet collection où on va avoir tous nos decks. Donc, pour l'instant, dans cette version de la bêta, on a 10 decks différents qui nous ont été fournis par le jeu directement avec toutes les combinaisons, toutes les paires de couleurs possibles. Dans cette version actuelle de la bêta, on a 10 decks. On a pu en tester quelques-uns, J.E. aussi. Tu avais testé le rouge-bleu, tu nous disais. Oui, moi, j'étais parti sur le rouge-bleu pour compléter une quête et je l'ai un peu modifié. Mais les 10 decks sont jouables en l'état avec ce qu'ils ont mis dedans. Enfin, c'est des decks cohérents avec une stratégie. D'accord, ok. Tu nous disais quand même que les versions avec du noir sont un peu meilleures. Après, ils sont tous cohérents, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Je pense que, de manière générale, les decks avec du noir dedans sont tous très forts et les decks avec du blanc dedans sont tous très faibles. Ça peut être aussi un biais personnel que j'ai pour les couleurs. Mais sur le papier, je dirais ça. Je reviendrai sur l'édition de deck un petit peu plus tard. Je vais d'abord vous montrer les autres onglets, notamment l'onglet pack où là, vous allez pouvoir ouvrir vos boosters et l'onglet magasin pour l'instant qui vous permet d'acheter des paquets ou d'utiliser des codes promotionnels qu'on n'a pas encore. Mais vous voyez aussi qu'il y a une section pour acheter les gemmes plus tard. Voilà à quoi ça ressemble actuellement. Je pense que toutes les animations que vous voyez ne sont pas spécialement définitives. Ils essaient des choses. Alors là, il y a une carte un peu étrange. Vous avez-le la rare. Alors ça, ce sont les wild cards qui est l'équivalent du système de craft dans d'autres jeux de cartes qui vont être échangeables contre la carte de votre choix et de la rareté équivalente. Donc là, par exemple, c'est une incommune mais si vous allez sur l'icône en haut de l'écran, vous allez avoir votre stock donc de communes, d'incommunes, de rares et de mythiques. Donc de ton choix, tu peux avoir de rares là par exemple. Ouais, là si je veux, je peux créer les deux rares de mon choix pour compléter mon deck. Je peux créer deux raptors. Et avant d'aller plus loin, tu as une evolving white qui est grisée. Oui. C'est parce que tu en as déjà quatre. Exactement. Et donc, dans l'économie du jeu, on a aussi ce système de vault, donc de coffre, avec une jauge qui va se remplir et une fois qu'elle va atteindre les 100%, vous allez pouvoir avoir plein de nouvelles wild cards pour créer des cartes que vous n'avez pas. Comment on remplit cette jauge ? Tout simplement en ouvrant des boosters, donc soit des boosters que vous avez acheté, soit en ouvrant des boosters que vous avez gagné via les quêtes, comme on le disait, un petit peu plus tôt. Ensuite, si vous avez un cinquième exemplaire d'une carte que vous avez déjà donc en quatre fois, elle va être détruite automatiquement et elle va être utilisée pour remplir la jauge du coffre. Sachant qu'on a ouvert deux boosters entre le moment où on était à 20% et là on est déjà à 40%, donc ça a l'air de monter assez vite, même si encore une fois c'est une bêta, c'est pas des chiffres qui sont mis en tifs. Tout est soumis à équilibrage pour l'instant mais c'est plutôt bon signe. Voilà, donc on va continuer on va découvrir la rare qui est Reden's Chest. C'est ta rare préférée des combattants d'Excel. Bon voilà, c'est pas fifou mais on va au moins ouvrir un booster de chaque expansion pour vous montrer. Donc là, il n'y a pas de wildcard. La rare, c'est un véhicule pour l'exploration qui peut peut-être rentrer dans le verre noir exploration d'ailleurs. et récemment avec le dernier patch du jeu, ils ont ajouté Amon Kett et l'âge de la destruction. Le standard n'est toujours pas complet mais en tout cas un petit peu plus varié qu'avant où on avait que Ixalan et les combattants d'Ixalan. C'est une bonne carte de réserve. Renace la stand. C'est une 4 pour 2. Ouais, qu'on n'a pas du tout vu en standard. Bah ouais, le drawback est un peu embêtant quand même. Ouais, engager tous les terrains ça fait un peu mal. on a encore une wildcard d'un commune donc ça, c'est plutôt cool. On a un deck et le deuxième Asphalt 2 on a ouvert tout à l'heure. Mais bon, alors maintenant, on va revenir sur le système d'édition de deck. On discutait un petit peu avec G-Rock tout à l'heure du deck bleu-rouge. On va voir si on peut changer quelques cartes. Donc ça, c'est l'interface qui vous permet de créer vos decks ou de modifier les decks existants. Il y a deux manières de l'avoir. En appuyant sur ce bouton, vous allez pouvoir changer et passer d'un format on va dire classeur à un format qui ressemble un petit peu plus à du Magic Online avec vraiment votre deck et sa courbe de mana. Qu'est-ce que tu voulais enlever, J.E. déjà ? Je ne me rappelle plus. Alors moi, je trouvais que les kills du deck n'étaient pas très convaincants. Magmaroth, Cryptic Serpent. Enfin, Cryptic Serpent est un peu mieux mais Magmaroth et Bloodwater Antity ne me convainquent pas spécialement. Et je voulais rajouter des kills un peu plus difficiles à gérer comme Glyph Keeper qui est une carte excellente à laquelle on a accès déjà. Ouais, donc comme vous voyez, on peut soit se balader dans son classeur comme ça, soit on va pouvoir rechercher directement la carte que l'on veut. Donc là, on parle de Glyph. Encore faut-il que je l'écrite correctement. Il a un téléphone dans une main. Ouais. Glyph Keeper, donc le voilà. Vous pouvez voir des petits carrés au-dessus de chaque carte. En fait, c'est tout simplement le nombre d'exemplaires que vous avez de cette carte-là. Et quand ils sont verts comme ça, ça veut dire qu'ils sont déjà dans le deck actuel. Et ensuite, si je clique sur une carte grisée, ça veut dire que je n'en ai plus d'autres à rajouter dans le deck. On va me proposer d'utiliser automatiquement une wildcard pour créer un exemplaire supplémentaire. Donc là, on va ajouter Glyph Keeper au deck. Donc je clique une fois et là, vous voyez, ça devient gris pour que je puisse en crafter d'autres si besoin. On peut retirer un magmaroth. Donc là, voilà, j'enlève le magmaroth. Je ne pense pas que ce soit la meilleure art à crafter quand même au départ. C'est quand même fort. Il n'y a pas mieux en bleu ? En bleu, je ne sais pas. Alors, est-ce que le dinosaure légendaire dont tu parlais, il ne serait pas mal si je pêche pas dans ta collection ? Il est mythique, lui, non ? C'est possible que je l'ai ouvert dans un booster. Non, il est rare. Les dinosaures légendaires des combattants sont rares. Il est rare. Alors, on va tester si je tape dinosaure. Ah, donc ça marche aussi comme ça ? Ah oui. Voilà, on a un dino. Eh bien, tu vois, j'en ai déjà un. C'est parfait. On va le rajouter aussi et on va enlever un serpent, j'imagine ? Alors, le serpent, il ne coûte pas ça. Et là, vous voyez que le deck repasse automatiquement à droite avec la courbe de mana en haut. On peut même cliquer pour avoir plus de détails sur le split entre les sorts de créatures et les sorts non créatures. Le pourcentage de créatures dans le deck. Ça, c'est vraiment bien parce qu'avant, on passait sur des sites comme Taped Out pour ce genre de choses et là, effectivement, c'est intégré au jeu. C'est assez cool, c'est vraiment bien fait et il y a même une fonction, alors je ne sais plus où elle est, mais qui vous permet d'exporter, en fait, votre deck de Magic Arena sur d'autres sites si tu veux partager ton deck avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais laisser ma place à JE et puis on va lancer la partie à changer. Il n'est pas très bien le chat. Il peut être bien amélioré, mais celui de base, on ne vous le conseille pas forcément si vous avez une clé d'accès. Malgré l'attrait. Et donc, ça, c'est nous. Mais c'est super. Mais c'est super. Ouais, c'est mon pseudo de la cinquième. Donc, on est rang 1 mais tu vas te battre contre quelqu'un de rang 2, là. Donc, là, je pense que tu transpires un peu, Jérôque. Ah ouais. C'est un peu impressionnant, mais on va voir de notre main. Elle n'est pas trop mal, cette main, quand même. C'est une bonne main. Donc, là, on peut décider de mulligan, bien sûr, comme dans un vrai jeu de Magic. On passe à 6 directement, comme... Et c'est notre adversaire. C'est notre adversaire qui commence, comme c'est précisé à l'écran. Voilà. Alors, vous voulez jouer une carte, vous cliquez dessus et vous pouvez la drag sur le champ de bataille et ensuite, cliquer à nouveau pour la dropper. Ouais. Et tu peux même la dropper directement en mode glisser-déposer. Oui, voilà. On peut aussi faire ça. Ensuite, le jeu vous suggère, en fait, comme vous voyez, en bleu scintillant les cartes que vous pouvez jouer avec les ressources dont vous disposez. Et puis... Et puis aussi, donc on a les différentes phases qui apparaissent à l'écran, que ce soit en bas pour nous ou en haut pour notre adversaire, de chaque côté des points de vie, en fait. Donc on a la phase... Ici, first main. Voilà, la phase principale, ensuite, il y aura le combat au milieu, la deuxième phase principale, étape de fin. Et en fait, on va pouvoir cliquer sur toutes ces différentes phases pour mettre un stop. Oui, comme sur MTGO, d'ailleurs, on peut ajouter des stops à certaines phases où on voudrait faire quelque chose avec la priorité. Exactement. Alors là, tu vas contrer. Donc là, je vais contrer cette trèche en map et comme vous voyez, quand je lance un sort, en cliquant d'abord sur le sort, le soft tape automatiquement les terrains optimaux à utiliser pour lancer le sort. Donc ils vont taper d'abord les basiques avant les bilans. Ils vont taper les terrains de façon à ce qu'on ait le maximum de couleurs à disposition après avoir joué le sort. Mais on peut aussi choisir ces terrains, bien entendu. Tu peux les engager toi-même. on peut commencer par cliquer sur les terrains pour choisir lesquels on engage. Là, par exemple, je viens de cliquer sur un desert qui peut soit se cycler soit se jouer. Donc ils nous donnent les deux options. En l'occurrence, on va le jouer. Et donc quand tu cliques sur le bouton Enter, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire et que tant que ton adversaire n'a rien joué, les phases vont s'écouler automatiquement. Ouais, alors je sais pas si ça marche vraiment ça ou si ça fait un... Je sais pas si ça fait un F6 de Magic Online ou un F8. C'est-à-dire, je sais pas s'il nous redonne la priorité si l'adversaire joue quelque chose. Je crois. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Et donc là, tu vois, vu que tu as mis un petit peu de temps à jouer, vous avez peut-être vu pendant quelques secondes un sablier s'afficher avec un timer en fait qui s'écoule tout simplement. Et c'est la manière que les développeurs ont imaginé pour justement faire en sorte que le jeu reste assez dynamique. Et du coup, à droite de l'écran, au-dessus des deux boutons d'action, vous avez un petit sablier avec trois petites boules. Et quand vous allez jouer rapidement, si je me trompe pas, vous allez accumuler du temps en plus. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Qui vous permettra en fait après de prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir sur une action plus complexe. Mais par contre, si vous n'avez plus de sablier à disposition et que vous arrivez à la fin de vos 30 secondes de récursion sur une action particulière, là, vous perdrez la partie. Donc, il faut quand même surveiller ça. Et il y a Ricky D qui nous dit qu'en fait, si tu appuies sur N-Turn, le logiciel ne te redonne pas la priorité. Voilà, c'est un F6 en fait de Magic Online. À savoir qu'on passe la priorité jusqu'à la fin du tour quoi qu'il arrive. Donc, à éviter si on a des contres-sorts et des choses comme ça. Ou si on veut bluffer. Ou si on veut bluffer, tout simplement. Il y a aussi des raccourcis clavier qui permettent de faire la même chose. Par exemple, Enter, je sais que ça fait en F6. Donc, c'est pareil que... Ah oui, ça fait N-Turn. D'accord. Enter, N-Turn. Ouais. Et si on clique normalement sur Ctrl-Shift, alors je ne l'ai encore jamais fait mais on peut essayer. Voilà, ça nous donne le full control. Donc, ça nous permet de récupérer la priorité tout le temps en fait, même quand on n'aurait pas d'action. À l'entretien par exemple qui est autrement complètement... Automatisé. Automatisé, ouais. Ça nous permet de lancer des sphères à l'entretien par exemple. Enfin, de mieux exploiter toutes les subtilités de timing. Je pense qu'on n'a pas besoin du contrôle total pour l'instant. Donc là, comme vous voyez, il y avait une petite jauge à l'écran qui nous indiquait qu'il fallait faire quelque chose. Qu'il fallait faire une décision parce qu'on avait... réfléchi pendant un peu longtemps. Donc là, pour l'instant, il a développé pas mal de merfolk. Donc le plan, en fait, c'est de le laisser jouer pas mal de merfolk et ensuite faire une hour of devastation. Je pense qu'on peut attendre encore un peu pour ça. et donc forcément quand le jeu voit que tu n'as pas de créature attaquante, il ne te propose même pas en fait la phase de combat complète. Je crois qu'il squeeze pour que ça aille encore plus vite. Donc tu passes en mode combat. mais si j'en ai pas de stop, il y a toute la phase de combat et passer en mode accéléré. Alors, Zara Sutra, tu demandes comment on récupère une clé. Comme on le disait en fait dans la première tentative de stream, il faut que tu t'inscrives sur le site. Mais j'imagine que tu l'as peut-être déjà fait. Et donc dans ce cas-là, il faut t'armer de patience. Après, il y a aussi le Twitter officiel de Magic Arena qui donne des clés bêta de temps en temps, généralement quand il lance un stream. Donc ça en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous abonner sur Twitter et de mettre des notifications à chaque fois que Magic Arena poste un truc. Et il y a une chance que vous puissiez récupérer une clé comme ça. Généralement, ils en donnent 5 par tweet. Mais c'est un compte géré par les Etats-Unis. En termes de fuse horaire, ce n'est pas évident pour nous, pauvres Européens. Alors, il y a pas mal de petites animations sympas. Par exemple, pour représenter la défense talismanique sur les tokens. Oui. Et voilà, il y aura plein de petites choses comme ça dans le jeu. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez des animations depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment pas mal. Ça fait un peu vivre le jeu. Oui, c'est sympa. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de peaufinage à faire. Il y en a qui restent un petit peu trop violentes, je pense. Notamment la défense talismanique. Je trouve que il y a un petit peu agressif. Tu as 5 ou 6 tokens comme ça. Ça aussi, c'était bien agressif. Là, on a fait une belle action. Il y a des animations spéciales pour certaines cartes. Notamment les Planeswalkers. Ils ont une voix qui va avec. Lors de la dévastation, je ne sais pas si c'est la seule carte qui lance des boules de feu. Mais c'était effectivement assez fort. C'est intense. Oui, en fait, il joue Merfolk, mais il a du blanc aussi. Il joue une sorte de bande Merfolk. Alors là, la question se pose de savoir si on veut essence 4 heures. C'est qu'une 1, mais qui sera un blocable. Oui, en fait, je regarde aussi en fonction du nombre des SMRs virtuels et que j'ai au cimetière. Oui, j'ai déjà 5 SMRs virtuels au cimetière, donc je n'en ai pas non plus besoin. Je pense que je vais le laisser résoudre. J'ai aussi un champion de Melody pour en prendre le contrôle plus tard si jamais il se fait booster. Ouf, ça, c'est pas mal. Oui. Donc là, comme vous voyez, on ne donne même pas l'option de faire quoi que ce soit parce qu'on n'est pas en full contrôle. Donc la carte va très douloure automatiquement parce qu'on n'avait pas de réponse à y apporter. Donc là, il va falloir passer un peu à l'offensive parce qu'on est tombé à court des cartes réactives pour ces créatures. Je pense qu'on va jouer... Le serpent, il ne te dit pas combien il coûte. Il ne te fait pas la réduction automatiquement. Non, ça, c'est un peu dommage d'ailleurs. En l'occurrence, il ne coûte que 2. En fait, tu vois si tu mets ta souris dessus et les terrains vont être en surbrillance. Donc là, il n'y avait que 2 îles en surbrillance, par exemple. C'est comme ça que tu vois. Mais c'est vrai que le coup sur la carte n'est pas... n'est pas changé. On a des créatures qui sont quand même bien bourrines pour leur coup de mana maintenant. Maintenant que la game est un peu avancée. Et ce genre de là, par contre, on ne va pas le laisser résoudre. On a la chance d'avoir John Malkovich sur le chat et qui dit qu'apparemment le Twitter de MTG Arena France a dit qu'il y aurait 100 000 nouveaux testeurs en avril. Donc oui, il faut patienter un peu si vous n'avez pas encore accès. De toute façon, leur but, au bout d'un moment, ça va être de stress tester leur serveur aussi et donc d'ajouter le plus de monde possible jusqu'à ce que la bêta soit complètement ouverte. Après, il a utilisé H.Poleilis pour booster son ultime avec le Poleilis. On met à 4, donc. Et il pioche une carte. Alors, on voit sa main en face tout en haut. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a deux cartes pour en suivre. Et ce qui est top aussi, c'est que si ton adversaire, par exemple, joue un sort qui fait qu'il va révéler une carte de sa main, elle va rester révélée, en fait. Même si elle reste dans sa main, tu la verras dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est effectivement. Ah ben, tu vois, je n'avais jamais vu cette interface où tu as hit pour choisir ce que tu veux faire. Donc là, tu as joué un sort à X qui t'a permis de prendre le contrôle du Mistructural avec son enchantement dessus. Et ce qui était bien, c'est que ses créatures avaient la vigilance. Donc, il arrive dégagé chez nous et il pourra bloquer ensuite. Du coup, je pense qu'on va attaquer avec nos deux créatures ici. Parce que s'il ne bloque pas, on le descend à 7 et ensuite, il sera mort sur Enigma Drake. Donc, il est un peu obligé de chum bloquer le serpent. Donc là, avec... Voilà, on clique sur tous les attaquers et... Putain, un petit pain sale point. Ouais, voilà, on est pas mal, en fait, dans cette partie. Malgré les créatures ex-proof, les enchantements, toutes ces cartes qu'on ne peut pas gérer. Le fait qu'on ait une créature aussi violente pour aussi peu de mana et qu'on arrive à faire la course. Alors, Mister Canastuff, oui, il fallait se préinscrire pour la bêta. Mais tu peux toujours le faire maintenant. C'est juste qu'il y avait peut-être plus de chances d'être intégré dans la bêta si tu t'étais inscrit dès le départ. Il y avait plusieurs façons, en fait. Il fallait linker son compte Magic Duels avec son compte Magic, en général, avec ton numéro BCI et tout ça. Tu pouvais aussi participer à une avant-première avec Salam pour avoir une chance d'être intégrée à la bêta. Et il y avait un autre moyen aussi avec Magic & Man. Donc là, tu as gagné ta première partie. Bravo. Tout à fait. Il a tenté un removal, j'avais un contre. Il n'avait pas de deuxième removal, donc il a concédé. Exactement. Et donc, tu as achevé ta première quête journalière qui était de gagner ton premier match pour avoir 200 pièces et une commune, enfin, une carte aléatoire que nous allons découvrir sans plus attendre. D'accord, une petite carte aléatoire. On empêche que sur Claim, c'est ça. Ouais, pour apparaître la carte. Hijack. Une carte que tu n'utiliseras peut-être pas. Probablement pas. On va peut-être se relancer in-game. Vous voulez rejouer avec le même deck ou on change chaque fois ? On peut essayer de faire un maximum de deck. On va faire un autre deck. Pour changer le deck, tu cliques sur Izette Spellweaving, là. Et puis tu choisis le... D'accord. Ce qui est cool, c'est qu'on n'attend pas du tout pour trouver un adversaire même si on est sur la bêta. Ouais, c'est assez rapide. Ouais. Ça a pris du jeu, là. À peu près, ouais. Il affronte blind. Ok. Alors, lui, il joue à gros, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et là, on est tout en bas de l'échelle. Donc, il se peut qu'on joue contre des joueurs qui ne sont pas aussi skillés que notre ami Giroc. Voilà. Le deck qu'on a affronté était un peu étrange, à vrai dire. Le merfolk qui joue du blanc, on sait pas pourquoi. Pour un petit enchantement, on a cru voir, mais c'est vrai que c'était pas... Ouais. Alors, est-ce que tu gardes cette main ? Non, 5 terrains sur la draw. Il faut vraiment avoir des bonnes raisons de garder ces mains-là. Et là, disons, il faut avoir une carte qualitative vraiment très élevée, genre... En fait, il faut à la fois avoir des cartes très fortes qui peuvent gagner la partie toute seule et une sortie un peu curvée. Et avec deux cartes, c'est très dur de combiner les deux. Et là, c'est pas vraiment le cas. C'est un paladin tout seul avec des lents qui sont pas flous en plus. Ça, je pense que je vais garder par contre. Voilà, c'est un très bon début, n'empêche. Agro, pour le coup. On peut pas jouer ça tour 1, malheureusement. Ah oui, mince, c'est vrai. C'est le Forsaken, oui. Mais je pense qu'on est un peu logique de garder ces mains-là. Parce qu'on a pas laissé ça, donc ça, c'est l'interface. C'est votre scrye. Et donc, vous pouvez choisir soit de glisser la carte à gauche pour la mettre en bas de la bibliothèque, soit de la laisser sur le dessus pour la pire chez au prochain. Ah, on a d'autres vanguards, hein ? On va au-dessus ? Ça ne se refuse pas. Ça doit être une des meilleures cartes du format Arena. Ouais, il n'y a pas tant de choses que ça qui la gère. Tous les decks noirs ont des moments of craving et des moindés moindés pour toutes les créatures, donc c'est pas non plus un gère. Ouais. Et donc, notre adversaire doit jouer Vierre Noir, Explore. Il joue du noir. Le petit terrain blanc qui arrive tour 2, là, c'est dommage. Bon, là, on va voir s'il a un moment de recréving. Ce qui est très possible. Il réfléchit. Il s'est endormi sur son... Uncréving, je crois. Et donc, il y a les cartes qui s'éclairent sur le champ de bataille. En fait, c'est la souris de l'adversaire qui fait ça. Ah, ça, c'est bien. Ça représente le monde réel, si je puis dire. C'est vachement bien, ouais. Oui, en fait, c'est assez... Je sens que Jiroc est de plus en plus convaincu. Non, mais moi, j'aime bien tous ces aspects-là de Magic IRL, donc j'essaie bien. C'est assez important. Parce que là, on peut moins bluffer. Et alors, il y a des icônes de chaque côté de la carte, à côté de l'endurance et de la force, là. Est-ce qu'il y a un peu plus, monsieur ? Oui et non. Ça, là ? Ouais. En fait, il y a une sorte de lexique, je ne sais plus où il est, qui te permet de savoir ce que ça fait exactement. Mais en gros, il y en a un qui veut dire que tu as une capacité déclenchée et l'autre, c'est une capacité activée, je pense. D'accord. On ne le rappelle plus exactement de... Alors, effectivement, il a une capacité déclenchée et activée. Ouais. Il a l'air un peu perdu, notre adversaire. Il clique sur toutes les cartes. Alors, je peux... Il ne faut rien faire. On va baisser légèrement le son du jeu, comme demandé par Albatros 290. Je te laisse faire, ouais. Ah oui, c'est la petite roue. C'est la roue qui permet de conféder aussi. C'est celle-là qui... Exact, il faut faire gaffe. Hop ! C'est vrai qu'elle est un peu... Voilà, dites-nous si le son du jeu est un peu plus agréable, comme ça. Ouais, donc là, vous remarquerez, je n'ai pas joué le Lord pré-combat pour éviter ça, justement. Pour éviter que ça aille sur le Lord. Tu préfères un Lord qu'un Adelto ? Ouais, je pense. Là, on a vraiment un deck tribal. On est encore dans le cas de combat. On a vraiment un deck tribal full vampire, et je sentais qu'il était évitant à la fin du tour sur un potentiel removal. Donc, je préfère y aller doucement. Wow ! Ce Lord, il a... Petite animation. On ne l'entend pas, mais je crois qu'il fait un cri de guerre, du coup. quand il arrive. Il y a pas mal de cartes comme ça qui ont des animations et des sons spéciaux. Et je crois que les Planes Walkers parlent même. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas. Ça, on n'aime pas. Il va faire mal quand il va explorer, c'est ça, moins deux, moins deux. Ouais. Peut-être recycler un désert, là ? Ouais, je pense que c'est... Est-ce que tu as une réponse, tu penses, là, à piocher ? Euh... Bah, je sais ça, mais il ne pourra pas jouer. Il ne pourra pas jouer. Non, je pense que je vais juste attaquer avec la 3-2. Je ne vais pas faire la bluff attaque avec le lieutenant parce qu'il n'y a pas de trick de combat dans ce deck. Ouais. Et bon, on aurait pu en rajouter un, mais ce n'est pas très crédible. Le pire, ce serait qu'au prochain tour, il te fasse Jade Light Ranger qu'il explore deux fois et tout de suite et deux bêtes. Mais je pense que s'il a... Alors après, je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, il a l'air assez... Optimiste ? Oui, mais s'il avait Jade Light Ranger en main, je pense qu'il aurait utilisé la fin de son tour 2 pour jouer à notre... Adam Too Vanguard pour ensuite faire un truc à son tour 3. Donc je ne m'attendrai pas... Il a peut-être une bête d'explorer plus chère, mais j'ai bon espoir qu'il n'arrive pas à gérer une créature en fait. Ah, ça c'est dommage. Ouais, c'est très dommage parce qu'avec Binding, on aurait pu l'empêcher de la jouer aussi. Par contre, je ne pense pas qu'il ait d'enchantement dans ce deck ou d'artefact. Il n'a pas Path of Discovery. Ah, c'est quoi ça, Path of Discovery ? Ah oui, c'est celui qui donne justement explore à tout le monde. Ouais, ça fait explorer chaque créature quand il arrive sur le champ de bataille. Je pense que je vais quand même recycler force avec The Worldly parce qu'il y a bien un enchantement à tout casser dans son deck. Et on veut trouver de quoi gérer cette Chupacabra avant qu'elle ienne le carnage. Ça ne marche pas non plus. Au moins, il n'en posera pas de troisième. Ce n'est pas un principe qu'il en ait une troisième en tant qu'il a fait jusque là. Baffling End, ça te permet d'exiler quoi déjà ? Créature de co-converti de mana 3 au moins. Ok. Et ça l'exile définitivement. Elle ne reste pas sous la Baffling End. D'accord. En fait, si la Baffling End se fait gérer, il y a un 33 dinosaure qui tombe à la place. Voilà, il va pouvoir se présenter avec sa Chupacabra. Et si on n'arrive pas à gérer la Chupa, ça va être compliqué de revenir. Donc ça, c'est le terrain révélé par l'exploration. Ah oui, d'accord. Et tu vois, il est dans sa main maintenant. Tu peux voir quelles cartes c'est... Ouais, les cartes révélées restent révélées. Ça, c'est vachement bien. Y compris les créatures avec en beau moment ou Eternal Eyes, elles apparaissent dans une zone un petit peu décalée par rapport à la main pour qu'on les ait en tête. C'est vachement cool. Et même de ton côté, elles apparaissent dans ta main. Comme ça, tu ne les oublies pas. Parce que c'est vrai que le cimetière n'est pas spécialement très visible. Donc, c'est pas mal. Et ce que j'aime bien aussi avec Arena, c'est que quand on a une bafflingaine qui n'a qu'une seule target, tout se fait tout seul de manière très fluide. On n'a même pas besoin d'application que ce soit. C'est vrai comme l'automatisation des étapes et des choix. Ils ont fait un bon boulot pour un jeu. Ça fait gagner beaucoup de temps si on n'a pas envie de rentrer dans tous les aspects techniques du jeu. Mais en même temps, on a quand même accès aux aspects techniques avec un mode full control. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Il n'a vraiment pas ton. Il a joué un rim-ball dessus. Ça veut dire qu'il n'a plus de cartes explore, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez vu sur le côté le petit Salam's Binding et l'image. Ah oui, pour représenter l'effet continue. On peut tout à fait le gérer et récupérer sa carte. Ils auraient pu aller plus loin en mettant le nom de la carte exilée qui n'est pas le cas pour l'instant. Ils ont mis l'image. Nous qui connaissaient toutes les cartes par cœur. Non, mais en fait, ils ont mis l'image de Salam's Binding mais tu ne sais pas que c'est le Chupacabra qui est exilée mais je pense que tu peux aller vérifier. Il est bon, il apparaît en surbrillance. Il est en dessous là, mais c'est vrai qu'il n'apparaît pas là-bas. Tu vois, si tu mets ta souris dessus, il est en surbrillance. Effectivement, ça te montre où il est sur le bord. Mais bon. Mais s'il n'aurait pas été sur le bord. Il fait des trucs sympas là. Il n'a plus de cartes. Oui, mais nous, on ne fait plus grand-chose malheureusement. on a du vol. Alors, je pense que le plan ici, c'est d'attaquer avec cette Ostfand Vampire qui est en fait immortelle. Remarque, qu'est-ce qu'on a envie de faire ça ? Le problème, c'est qu'on va se faire contre-attaquer. Le problème, c'est qu'on va se faire contre-attaquer par ça qui explore quand il touche et on n'a vraiment pas envie que ça se produise. On sera un peu forcé de le trader avec le Sanctum Seeker. Mais bon. Est-ce que c'est si dramatique que ça ? Parce que le problème, c'est que lui, il arrive engagé. Il est à 9. Il passe à 8 avec le Bloodletter. Derrière, il prend 3 à chaque attaque de Bloodletter. 5. Derrière, on le tue en 2 tours parce qu'on peut ensuite faire une Alpha Strike sur le dernier tour. Je pense que je n'ai pas envie d'attaquer ici. Je vais garder ma bête pour chumper. Choose Target Opponent. Ça, par contre, on pourrait s'en passer. Oui. Ça, c'est peut-être améliorable par la suite, effectivement. Heureusement, il n'a plus de carte en main. Il a un visir qui lui permet de lancer toutes les créatures de suite de sa bibliothèque, ce qui est un peu embêtant. Mais s'il pioche des landes pendant quelques tours de l'équité, ce n'était pas un land, ça. Alors, si vous avez des questions particulières vis-à-vis de l'interface, n'hésitez surtout pas. Déjà, si jamais ça ne se produit pas dans cette game ou une autre, mais vous voyez un espèce de... À côté de notre bibliothèque, un espèce de tourbillon. Trop noir. C'est l'exil, en fait. Et on peut consulter de la zone d'exil. J'y crois qu'il était en surbrillance dessus, mais il peut aller dedans. À noter que la Chupacabra qui est sous le binding n'apparaît pas dans la zone d'exil, en fait. Si, la sienne, je pense, si tu vas dessus. Voilà. Et en plus, t'as vu, il est même venu de chez toi. Je croyais que ça paraissait comme le cimetière, mais en fait, non, il y a juste le tourbillon et on peut cliquer ensuite. C'est plutôt bien. Effectivement. Alors, il attaque avec le Vizir. Ça mérite un double bloc, mais serait-ce un piège ? Je pense qu'on est obligé de bloquer, là. Là, on va transformer les boucliers verts en bouclier jaune. Pour montrer qu'on a bien bloqué. Ouais, je pense qu'il veut dégager le passage pour son avant-garde pour d'après, mais le Vizir lui-même est déjà un formidable moteur de carré de vantage, donc on est pas mécontent de pouvoir le trader. Ah, un petit piocheur. C'est un bloc. C'est parfait, ça. Ouh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'on a le City's Blessing. Alors, il nous propose Beast, Cleric, Horror. On va plutôt choisir Vampire. On sent quand même les types de créatures de nominariat. Il y a du chevalier, du clair. Ouais. Il prépare le terrain, il y a. Et donc là, on peut voir qu'il a la Vigilance. Ouais, tu as à gauche le petit, pareil, une petite image de la City's Blessing. C'est vraiment une bonne drogue, ça. Et ouais, j'étais un peu édonné si on attaque avec le Vizir, parce que maintenant, il est repassé en top deck mode. Bon, tous ses top deck sont plutôt forts grâce à Chupacabra. il se retrouve à faire un outop link là-dessus. Voilà, il peut attaquer avec les deux créatures parce qu'il explorera avec la Vanguard, donc on a rejet de bloquer la Vanguard, en fait. Dans le cas, il ne passe pas, sinon... C'est une grosse créature, ça. Les quatre Vigilance qui, du coup, n'a... ne se dégagera pas. On n'a pas besoin de se dégager. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette chaîne, justement ? Ça veut dire qu'il ne se dégage pas en temps normal ? Je crois, ouais. Ils ont été loin, là. C'est assez étonnant, ouais. Ça veut dire, ouais, quand une carte a un effet négatif, peut-être qu'il y a une chaîne. J'avoue, moi, c'est la première fois que je la vois, je ne sais pas de la... Tony, j'ai besoin de ton expertise. C'est exerct, en fait, je crois. C'est ça ? Non. C'est une grosse chaîne qui assure la carte. J'avoue qu'on ne sait pas... Mais oui, ça veut dire qu'elle ne se dégage pas, normalement ? Oui, c'est ça, quand elle... Quand elle engage, elle ne se dégage plus, sauf si qu'il y a une de la vie. Pardon. Là, il est attaqué avec ses deux créatures. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on peut bloquer le Chupacabra. Il aura son trigger sur l'avant-garde, mais au moment où le trigger se résoudra, le Chupacabra ne sera plus là, donc il ne pourra pas mettre moins de moins de sur le paladin. Ah, tu penses qu'il aurait fait ? Je crois qu'il a loupé, je crois qu'il s'est dit je vais pouvoir le finir avec le trigger. Ou alors, il a vraiment envie d'explorer, mais dans tous les cas, je pense qu'on va le faire sur le Chupacabra. Là, il explore, il nous révèle un Wild Gross Walker, qui arrive un peu après la bataille. et ça ne m'étonnerait pas qu'il le mette en dessous. Ah non, il le laisse au-dessus. C'est la carte en main. Ah, c'était pour ça. Ok, là. Ça a du sens. Donc là, malheureusement, on ne peut que je le détruire de le cœur. Il n'y a pas grand-chose de ce qui est fait avec mon cas. Ah, il n'y a plus de Chupacabra, remarque, donc on pourrait encaisser, mais on est quand même à neuf. Ça se tente peut-être si je vais mettre une bête pour un double bloc. En fait, le problème, c'est qu'il va... Ah oui, il va explorer aussi. Lui, c'est quoi quand il explore ? Il met un... Il gagne trois points de vie et un marqueur plus en plus sur sa créature. Je pense qu'on est obligé de le bloquer malheureusement. Là, on veut faire fucher une Champion of Dusk, une Vona, une grosse créature. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'aurais dû lander depuis tout à l'heure parce qu'on a Champion of Dusk notre deck. Bon, on va encaisser six. X-List Diviner. Il est fort, ce petit deck Explore. Ouais, il est quand même. Jouette au nid avant. Ah, c'est fort, ça. C'est OK, mais je ne sais pas si ça va nous tirer d'affaires. Mais est-ce qu'on... Après, tu peux jouer un truc à quatre ? Ah non, tu le mets au-dessus. Ça va au-dessus, ouais. Donc là, il nous propose soit de décliner, de ne pas... de même pas aller chercher, soit de résoudre le trigger. On va passer à... Alors, le problème, un truc que je n'aime pas, par contre, c'est que quand on fait ça, on ne peut pas regarder le board en même temps. en haut à droite, tu peux cliquer sur... Ah, ça, ça marche ? Ouais. Oh, bah, j'ai rien de dire. Donc là, on va devoir Chum bloquer la 6-5, passer à 1. Donc, il faut un truc qui nous permette de revenir une fois qu'on sera passé à 1. Et je crois qu'il n'y a que Vona qui fait ça, parmi les cartes qu'on peut chercher. Parce qu'elle a le lien de vie, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ça serait une 5-5 lien de vie grâce à Radiant Destiny. Ouais, on ne peut pas chercher Angel of Sanctions. Donc, je crois qu'on n'a que Vona comme option. On sera 1, donc, pas pioché sur Champion of Dusk. Je crois pas que ça nous sauve pour autant. Remarque, ça pourrait nous sauver. Il révèle un land là-dessus. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, ouais. C'est mignon. Ah oui. Il va explore au prochain tour. On est mort, là, parce qu'elle est 3-5. Oui, c'est vrai qu'en fait, on est mort. De toute façon, on était mort. Les vampires ont perdu. Donc, tu ne gagnes pas d'expérience quand tu perds. Tu ne montres pas en rang, mais tu ne descends pas non plus, apparemment. D'accord. Je vais crafter le Scarab God, si ça vous va. Je pense que c'est... Ouais, vas-y, ça va. Alors, pour crafter, il faut donc que tu la trouves. Mais on ne l'a pas... Mais Scarab God. Avec ça, on a accès à toutes les cartes quand on clique sur ça, même celles qu'on n'a pas. Oui. On peut les voir. Donc, le chat veut qu'on parte sur Dimir. Très bien, je suis en phase avec le chat. The Scarab God. Ce n'est pas n'importe quel Scarab God. qui avait les oeufs. Ok, malade. Donc, vous voyez, quand on clique dessus, si on a une wildcard disponible, on va pouvoir créer la carte directement. On va cliquer à la connexion. Très bien, très bien. Allez, c'est parti. On passe sur du bon Dimir Control. Il est 22h20, donc je pense qu'on va peut-être finir sur du Dimir en faisant 2-3 parties en fonction de la durée de chaque partie. Ça marche. On rend pas, en plus, ça. Contre un rend, hein. On va aller manger tout cru. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être un SV qui commence à tester Anna. Fais attention. On s'en fout, il a quand même des cartes du préconstruit. Et nous, on a Scarab God. Ce serait beau qu'on réussisse à le jouer sur une game, quand même. Ouais. À l'activer, encore mieux. Ouais. Et que l'adversaire concède. Donc, pour le brawl, il n'y a eu que Hazor qui a été suggéré dans le chat. Ça m'intéressait. C'est une question qui me tire le pied, mais je crois que j'ai trouvé la réponse, là. Ce matin, sur la douche. C'est quoi ? Je crois que je vais faire Vona, en fait, peut-être. Ah ouais, Vona ? J'ai un focus vampire, là. En fait, surtout pour avoir accès aux couleurs. En fait, j'ai raisonné un terme aux couleurs et j'ai cherché quelles créatures légendaires il y avait en ce moment. Il y a Elenda aussi, en blanc-noir. Ouais, c'était fini, quand même, non ? En fait, Vona, en 30 PV, elle est exilée permanent pour cette pointe de vie, quoi. Oui. Mais bon, elle va quasiment tout le temps mourir, non ? Ouais, c'est sûr. Elle coûte 7 ? 5. Enfin, elle coûte 5 à jouer. 5 ? Ouais. Donc, après, il faut que je réfléchisse un peu, mais... Ah, blanc-rouge. Pas cool. Un truc très contrôle. Ah oui, il est pas bien, mais... Mais c'est le pire agressif possible. Ah non, peut-être le rouge-noir doit être assez agro, quoi. Je pense que le pire match-up pour notre deck, c'est Merfolk. Ouais, parce qu'il y a des créatures... Enfin, le deck est très curvé, il y a des bet-ex-proof et tout. Bon, là, après, il loupe son 3ème endroit et il fait rien, donc on va aller gagner cette game. Mais... Le deck a décidé de descendre la passe. Je voulais pas mettre en full-control mode, d'ailleurs, pour montrer aux... Allez, le deck contrôle, ça se joue en full-control. C'est la première fois que j'utilise ça. C'est la première fois que j'utilise ça, donc... Et donc, ça nécessite aussi que tu tapes tes land manuellement, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc là, on va jouer un land, détaper pour avoir supprimé le wheel, au cas où il pioche son land. Là, en fait, l'enjeu, c'est juste ne pas perdre sur un random truc. Ah oui, quand je fais ça, ça désactive full-control. Bizarrement. D'accord. Je pense qu'il y a encore quelques perfections à faire là-dessus, mais... Il me semble que Space, ça passe la priorité. On va essayer ça tout de suite. Il nous dit « Waiting for priority » en plus. Shanna en brawl, ça fait envie. Shanna, il fait quoi, déjà ? Shanna. C'est quoi ? C'est domine-arrière ? C'est la nouvelle, c'est pour 3, de 2, je crois. C'est la capa-chaîne ? Ouais, il me semble. C'est la maman de Tishana. Je crois que c'est elle. Mais là, elle est toute nouvelle. Non, la capa-chaîne, elle s'appelle Danny, toi. Ouais, c'est ça. Shanna, je ne sais plus. Ah, Shanna, c'est la verre blanche qui gagne autant de... Ah oui ! Forcée d'endurance que de créatures que tu contrôles, exprof. Ex-prof aussi, ouais. Elle exprof tout le temps ou il y a une condition ? Non, non, tout le temps. C'est pas vraiment exprof, d'ailleurs, je crois que c'est formulé autrement. Ah oui, il peut pas être l'acide de capacité. Elle peut être l'acide de sort, non ? Ouais. Il me semblait qu'elle était bien protégée, mais... et Samut voit de la dissidence dans un deck agro. Samut, ouais, agro 3 couleurs. Après, il faut faire attention à la mana base, du coup. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Euh... Ça va, c'est quand même. Avec les cartes du standard, c'est un poil compliqué. Il faut que je repaye 3, surtout en single tone. Pourquoi il veut pas que je paye... Ah non ! Ah non, c'est lui qui doit payer... Ouais, mais il dit paye... Non, 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 fais cancel. Ouais. Et relance le sort. Il y a peut-être que je suis trop content. Ouais. Ouais. Counter. Submit, en bas à droite. Ah, faut que je lue sur les symboles de mama. Ah putain. Ah non, time... Ah oui, non, on a perdu un sablier. Donc ça veut dire que si ça t'arrive encore une fois, t'as plus de sablier... Tu perds. En bas à droite, tu perds. Et les sabliers, je les gagne en... En allant vite. Bon, ça va. En simple control mode, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu la risque du full control, je pense. C'est peut-être pour ça que des fois, ils s'activent et ils se désactivent facilement. C'est peut-être volontaire, au final. Il faut vraiment cliquer sur tout, quoi. Ouais. Les Koumena en brawl. Je sais pas si t'as assez de cartes pour jouer on d'un. J'y ai pensé aussi, mais... C'est un deck que j'aimerais bien me faire aussi en advantage classique, disons. Faut que tu cliques sur les... En fait, t'es pas en main phase. Je suis pas en main, en fait. Détend tes landes. Mes raccourcis marchent, c'est vers ça. Le mec en face, il doit dire, mais putain, qu'est-ce qu'il me fout. Quel nul. Choustar, get opponent. Summit. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vituant. Un peu rejoué, quand même. Je pense qu'il faudrait l'activer dans les moments un peu clés, quoi. Qu'est-ce qu'il va jouer ? Ouais, je pense que c'est un truc que tu joues désactivé tout le temps et tu l'actives quand tu veux prendre la priorité à un moment spécifique. Ouais, il y a un ange, il y a un gros ange, il y a des trucs pourri un peu. Ouais, les anti-bêtes, on s'en fout ça, on s'en fout. L'ange, on va le gérer plus tard. Je vais lui enlever ça parce qu'il peut le jouer, en fait. Et parce que ça a 3 de force, donc ça attaque à travers de l'équipe. Comment tu détape les landes ? Je pense que si tu... J'ai désactivé full control. Si tu cliques sur ton land, en fait, il se dégage. Je suis pas sûr. Oui, tu peux détaper les landes en cliquant... Il me semble que tu peux détaper les landes en cliquant dessus, sinon tu fais Z. Z, ça undo... Enfin, c'est pour undo last action. Donc ça concerne que le tapping du mana, mais ça marche pour ça. Tu peux pas revenir en arrière sur ton contre. Que tu t'es fait contrer. Je vais quand même voir si Space, ça marche pour passer la priorité. Ah oui, du coup, ça va, tu vois. Ouais, ça marche. On en parle de ce nouvel elfe pété pour 3 mana verts. Steel Lift Champion. C'est quoi, c'est une 5-4, c'est ça, qui peut pas être bloquée ? Moi, je trouve que c'est une bonne carte. C'est cool qu'elle soit là, parce qu'après, 3 mana verts, c'est énorme. C'est quoi sa capa exact, déjà ? En fait, c'est pour 3, une 5-4 qui peut pas être bloquée par les créatures qui ont 2 de force ou moins. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, en limité, comme beaucoup l'ont dit sur Facebook, quand on a rêvé les cartes là. Pourquoi il veut pas que je joue mon langue ? C'est parce que je suis pas en main. C'est fort. Bah, tu fais ça tour 2 en limité. Avec un peu de la Noir. Voilà, qui sera une commune quand même. C'est une rare, la 5-4. Ah, c'est une rare ? Ouais, donc ça peut arriver quand même relativement souvent. Et après, si t'as pas d'anti-bet, sachant que tu peux pas faire des blocs avec tes petites bêtes de début de partie, vu que tu peux pas être bloquées par celles qui n'ont pas beaucoup de force, bah c'est un peu compliqué. Il faut vraiment l'anti-bet. Je sais pas ce que t'en penses, il y aura qu'après, mais... Euh, j'étais dans la partie, j'ai pas écouté... Tu sais, la 5-4 pour 3 verres ? Ah, c'est juste une 5-4 pour 3 verres, c'est ça ? Non, elle peut pas être bloquée par les créatures de force 2 ou moins. Après, attends, faut aligner 3 verres tour 2, ça veut dire qu'il faut que t'aies 2 forêts en 1 plus un elfe de la Noir, ou que tu pioches une forêt. Ouais. Bon. Ça, c'est une carte pour Monogreen Stompy en moderne, non ? Mais c'est exactement ce que... Ça, pour le tient, c'est cool. Voir même peut-être en standard, je sais pas si c'est viable, on connaît pas toutes les cartes encore, mais... Monogreen en standard, c'est rare que ce soit viable, faut vraiment... Ouais, c'est sûr. La dernière fois où c'était viable, c'était... Terros, mais encore... Non, même pas, il n'y avait pas de jeu Monover. Lévy avait joué à Monover au Worlds, qui avait été gagné par la France. Avec StrangleRootGast, c'était Innistrad, enfin... Merci à toi de jouer. Ouais, c'était le premier Innistrad. Monover. StrangleRootGast, il y avait le loup 4x4 qui... Jusqu'à plus 4 à une bête avec... C'est avant que je reprenne Magic le long plus j'arrive, c'est d'accord. Avec le Soulbond. D'accord. C'était fort comme deck, hein. Il y avait beaucoup de créatures récursives, en fait. Ouais, bah déjà, le guest est trop gracine, il était tellement bien. Et il y avait... Il me semble qu'il y avait déjà pour Envers, la créature cible, il y a une plus X plus X jusqu'à la fin du tour, où X et la dévotion au vert. Parmi des... D'accord. Enfin, les symboles de mana vert parmi les paroles qu'on contrôle, en fait. Donc c'était un gros, gros... Donc ça, c'était dans Terros, pour le coup. Ouais, bah il y avait Shadow, euh... Oui, il y avait Inistra Man, encore. Ah d'accord, donc c'était à la période Terros. Je crois, hein. Bonne période pour les Français. Peut-être que je dis des bêtises. C'est ça. Alors, c'est vraiment bien. Elles sont tellement plaisantes à jouer ces games. T'as été Zimok, quoi, donc... Ouais. C'est sympa. Ouais, et puis on pioge des cartes, quoi. Il y a un giftkeeper. D'ailleurs, j'aime bien le fait que quand on a vu la main adverse, les cartes restent révélées comme ça. Ça, c'est génial. On n'a pas à cliquer quelque part pour les voir. Ça, c'est vraiment super bien. Plimple, c'est un... Je vois même pas quand est-ce qu'est sorti ce sort. C'est un... X-Alan ? C'est Rivals. C'est une des meilleures communes Rivals. C'est un rituel, d'accord, ok. Ouais. Je l'avais oublié, je vois. Poup ! Donc là, je me permets de révéler maintenant, parce qu'on va jouer Glyffe Keeper ce tour-ci, et s'il rajoute pas de bet au board, il va juste perdre sur Glyffe Keeper. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder le Tetsimok pour dissimuler le fait qu'on l'a en main. Parce que souvent, en fait, tant qu'il n'y a pas beaucoup de créatures sur le board, on évite même d'activer la capacité de Tetsimok si on veut que l'adversaire développe son board davantage. Mais là, on est tellement devant que... Will5436 dit qu'avec Galta et Jade Light Ranger, le verre est très chanceux dans cette méta. Ah, c'est vrai qu'il y a Jade Light Ranger aussi. Mais il y a déjà un deck mono-verre qui existe en standard. Il n'est pas très bon, mais il se fait jouer au Ron Assis Monument. Il fait quoi, le Monument, Ron Assis ? Qui réduit le coût de toutes tes créatures vertes. Et quand tu lances un sort de créature, il met plus de plus de à une cible jusqu'à la fin du tour. Et piétidement. Plus de plus de piétidement. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça me revient. Euh, d'accord. Euh... Et c'est un deck mono-verre avec Résilion Kenra, les Bêtes Explore, Galta. Qu'est-ce que ça joue d'autre ? Ça joue pas le Raptor, je l'ai vu. Le 4-5 pour 4, là ? Euh, je crois que ça joue Briss Kinga Hydra, plutôt. Et Tyran du Carnage. Ouais. Euh, Carnage Tyran au moins en side, probablement, quelques-uns en main, ouais. C'est un deck qui est pas... Il y a quoi, A5, ouais, en vert, qui est... Il y a rien. Ah, tu veux dire pour faire derrière Monument ? Euh... Est-ce qu'il y a des drops A5 dans ce deck ? Ça m'échappe. Ouais, ça serait dommage, pour le coup. Donc, ouais. Je vois un peu les faiblesse éventuelles. Ouais, le deck est pas très bien. Alors, je l'ai affronté, je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'ai fait n'importe quoi. Genre, j'ai pris une Galta que j'aurais pu ne pas prendre, tu vois, ces créatures plus tôt, et j'ai quand même gagné. Scarab God, c'est... Monover, quand c'est Scarab God, bonne chance, quoi. Et ça parle de champion de Rhônas, aussi ? Euh... Ah, ça, je sais pas s'il le joue, mais c'est vrai que c'est disponible en ce moment-là, ouais. Ouais, parce qu'il y a une faible. Ah. Alors là, il est en train... Peut-être qu'il y a une Lightning Strike ou une Abraide à jouer derrière. Parce qu'il vient de passer le premier bouclier de protection. Tu vois, là, il est en train de regarder ta carte, parce que ça s'est éclairé, donc peut-être qu'il allait oublier. Sion. Ok. Bon, apparemment, il a des petits soucis techniques. Ouais. Qui a été causé à cause d'un stream en France. Ah, je pense qu'il est en train de portables. C'est en train de... Qu'est-ce que je vais faire, si j'en... Donc, il a cassé son sort. Ouais, il a juste gaspillé son... Bon. Alors, est-ce que Archmonton... Non, Archmonton, ça marche pas sur les capacités de Tessimox, ce qui est plutôt agréable. Donc, ah, fais gaffe parce que là... Ah oui, ok. J'avais peur que ça te le joue automatiquement. Non, non, il propose systématiquement... Enfin, je suis sorti du full control. Je sais ce que je fais maintenant. Non, Tessimox. J'ai un peu bête. Alors, est-ce qu'il concède ou pas à ce moment-là ? Il a l'air surnommé, hein ? Parce qu'il connaissait beaucoup de cartes. Qui peut pas jouer. Qui peut même pas jouer son ange parce qu'il a joué chez 4 montagnes. C'est vraiment le... Le 3 l'absolu, quoi. Je crois que c'est la game la plus facile qu'on ait joué de l'eau. Salut, Knightly Ace. Bienvenue parmi nous. On est sur la dernière partie de notre stream vu qu'on va arrêter vers 23h. Et pour répondre à ta question, oui, c'est le nouveau jeu Magic qui va sortir. Là, il est en bêta fermé pour l'instant. On n'a pas de date de sortie. Et donc, pour rappel, il sera potentiellement disponible sur d'autres plateformes, notamment en Mac. Mais on ne sait pas encore quand ni comment. Ce sera en français aussi à la sortie, normalement. Mais on n'a pas de date de sortie. Le jeu ne s'achète pas pour l'instant. Il faut juste être invité à la bêta. Ou alors t'inscrire et attendre qu'on te donne l'accès. Pro de sabre rétif est aussi sympa. Ça fait des créatures pas chères avec beaucoup de force pour jouer Galta. C'est quoi le pro de sabre rétif en français ? Non, en anglais. Pardon. Je ne sais pas. Sabertus... Je ne sais pas quoi. Vosslertux, si tu peux nous rappeler ce que c'est le pro de sabre rétif, c'est quoi ? Et en attendant... Ah, ce n'est pas le... Non, le dinosaure qui colle. Et Knightly Ace, on a des decks préconstruits. On en a 10 dans cette version de la bêta. En fait, dans Magic, tu as 5 couleurs. Et donc là, on a 10 decks qui représentent chaque paire de couleurs. Mais par contre, tu as aussi le système de loot de cartes. À chaque fois que tu gagnes des parties, tu débloques des cartes. Et puis tu peux aussi débloquer des pièces d'or pour acheter des boosters derrière. Après, le jeu est free to play. Mais pour l'instant, on ne peut pas te dépenser d'argent dans le jeu. Mais à terme, tu pourras aussi acheter des boosters avec ton propre argent. Le cro de sabre rétif, c'est le dinosaure 5-5 pour 3 qui te permet de jouer un terrain supplémentaire. Et sans ascension, il ne peut rien faire. Ok. Il ne peut pas attaquer le jeu. Ah oui, c'est We're our sword, tous. Ok. Voilà. Je suis désolé, je ne connais que les noms anglais. Donc là, je viens de tester un truc pour voir si je pouvais jouer un sort, garder la priorité et le contrer avec mon camp de soleil. Et ça marche bien, donc je suis assez content. Ah. Et après, je vais les switcher. Pas mal. Ok, donc tu es plutôt, toi en tant que joueur pro, très convaincu de... Bah ouais, plutôt en fait. Mais je crois d'ailleurs qu'ils parlaient de faire certains PTQ, non, sur Magic Arena. Ah, c'est sûr qu'à un moment, ils vont lancer le truc comme ça. Ouais, bah, il y en a sur MTGO, donc s'il y a des PTQ en limité, des trucs comme ça, qu'ils veulent faire sur Arena, ça devrait être possible à terme. On relance le game ? Ouais, on peut en faire une dernière avec Dimir. Encore un off. Un fessou. Voilà, on va s'y profiter. Ça lance du très bon tout ça, hein. Alors, c'est nous qui commençons, on a une main assez molle. Tu negates, et attends, tu peux piocher une carte tour 3. Ah, on est sur le play après, hein. Le format, je sais pas trop à quel point il est... Alors, je pense qu'il fait quand même la mulliganer cette main. Et tu vois, là, tu choisis une mulligan, mais t'attends quand même que ton adversaire prenne la décision. Ouais. Donc là, il regarde sa main. Donc il la garde. C'est mieux, ça. C'est beaucoup mieux. Très genre map tour 2. Oh, oh, il y a un Tetsimok. Tu le gardes au-dessus ? Ouais, je vais le garder. En fait, la trésor map va... Même si je trouve pas de land avec le scry, elle va me donner 3 trésors quand je vais la flipper, donc ça permettra de faire un Tetsimok. Bleu rouge. Est-ce que j'ai besoin de le montrer ? Je vais vous le bouler. Ça fait quoi, comme 5, là ? Ça boons en permanent mon terrain et avec l'Aftermas, ça fait défausser 2 cartes à l'adverseur. Une carte que je joue en standard dans Grixis. Ah ouais. C'est très bien. Ouais, d'accord. Ah, d'ailleurs, je vais faire un control. Faut le control ? Ouais, parce que j'ai envie de pouvoir scry à l'upkeep avec ma trésor map, en fait. Alors, est-ce que je voudrais le faire ? C'est une autre question. Là, il a fait un opt à son tour. De toute façon, ouais, toi. Ah bah, il m'a désactivé mon full control, en fait. Ah, je crois que c'est parce que j'ai cliqué que sur control et pas sur control shift. Et du coup, c'est que pour la prochaine priorité que je peux. En même temps, t'as une carte à 3. Ouais, mais je peux pas la... Enfin, je vais pas la jouer, quoi. J'ai pas de carte dans mon cimetière. Ah oui, c'est... Salut, 7pris2. Bienvenue par nous. Je sais pas pourquoi... Mais nous, ça va bien, écoute. On a un petit peu galéré au début parce qu'on était sur un autre PC. Je comprends avec Metalik Rebuck. Mais maintenant, le stream a l'air de bien se passer. Donc, on est content. Bon, c'est peut-être un miroir de contrôle qu'on est en train de jouer. Pour finir la soirée. Ah ouais, bah, ça y ressemble. En quel cas, on est pas si mal parce qu'on a un moteur de CA qui est en train de tourner. Et on a... Enfin, pour l'instant, c'est pas un moteur de CA, mais ça le deviendra. Et on a des Halles. Qui est très difficile à gérer. Voire impossible. Pour bleu rouge. Il a joué un Supreme Wheel en mode Impulse. Il a besoin de trouver des trucs. Parce que là, il a... Pas dans son tour, en plus. Ouais, il est à son tour 3 pourtant. Donc, il peut pas lander derrière. Bah, ouais. Apparemment, tu peux cliquer sur le bouton d'upkeep directement pour Scry. Ah oui, pour faire un stop ici. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que tu peux pas choisir... Si tu mets un stop à l'untap, à l'upkeep ou à la droite. Ah, non, en dessous. On demande si IZ c'est jouable dans Arena ou pas. IZ... Bah, dans le deck préconstruit, il a l'air de tenir la route. Le bleu... Le bleu... C'est ce qu'on a joué tout à l'heure. Je sais plus. Il y a tellement de games. Je sais même plus si on a joué. Si, on n'a pas commencé par ça. Si, on a fait une game avec. On a gagné d'ailleurs. On a gagné grâce à Avaro Devastation sur un board à plusieurs créatures. Ouais, c'est pas... C'est pas le deck le moins fort, clairement. A noter que le stop ne dure qu'un tour, donc il faut le remettre. Attends, si on... Si on aurait à nouveau Scry à l'impression. Il a raté des landes. C'est intéressant qu'il fasse tout à son tour. Ça me dit qu'il n'est pas très expérimenté. Ou alors il cherche des landes. Non, parce qu'il a fait au temps 3 sans Supreme Wheel, alors qu'il y avait déjà landé, en fait. Ouais, mais là, de là, jouer... Là, il peut chercher un lande, mais disons que... Depuis tout à l'heure, il le fait systématiquement, donc je me dis qu'il ne doit pas trop comprendre qu'il peut le faire à mon tour. Alors on va flipper le treasure map et ça va être magnifique. Tu vas pouvoir jouer les ânes ? Ouais, mais j'ai pas envie de le slamer tout de suite, je pense. En fait, je veux piocher des cartes avec le treasure map. D'accord. Donc garder les trésors. Tant que j'ai des landes rampes à faire, en tout cas. Euh... Ouais. On va faire ça, l'application, toujours. Il réfléchit. Euh... Ça, on va... Est-ce qu'on a pas envie de garder on top, ça ? Bah... Un petit contre sur le jeu, là. Non. D'ailleurs, un argument pour ne pas faire ça à l'upkeep, euh... De flipper treasure map, c'est qu'il pouvait avoir une abrade, et attendre qu'on essaye de flipper pour en réponse la détruire. Donc peut-être qu'on aurait dû plutôt piocher, passer le tour, et le faire à son enretien, comme ça, ça lui fait dépenser du mana s'il a une abrade. Alors, Rx08, non, je pense pas qu'on sache pour l'instant si les cartes des Planes Walker Decks seront intégrées dans Arena. C'est vrai que c'est une bonne question, ça reste du standard. Après, vu que ce sont des cartes qui sont pas spécialement attrayantes, pour les joueurs de standard classique, euh... je sais pas s'ils vont prendre le temps de les programmer ou pas. C'est une bonne question. Ouais, c'est plutôt des cartes qui sont faites pour jouer, euh... Dans les Planes Walker Decks, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça reste du standard, quand même, donc... Ouais, ouais. Et même chose pour les... les cartes qui sont dans les packs débutants. Elles sont variables en standard. Ça, peu de gens le savent, parfois. Ah, y'a Decalion qui dit que les cartes sont, euh... sont jouables, parce qu'on peut les trouver avec la recherche de cartes quand tu... quand tu cherches dans ta collection. Vous l'avez déjà ? D'accord. Ouais. Apparemment. Ah bah voilà. Ils ont tout bien fait. Merci pour l'info, du coup. Donc là, on l'a laissé piocher des cartes avec son... secret, puisque ça allait le faire monter à 8 cartes, et là, il se retrouve obligé de défausser, du coup. Donc finalement, il a pas... il a pas fait tant de value, ça, avec. Ok, et nous, on va commencer à faire tourner Treasure Cove. Malheureusement, on trouve pas de landes non plus. Bon, alors, le... Un peu le débat sur Magic Arena depuis le tout début, c'est l'engagement des cartes. Oui, alors ça, ça, c'est peut-être un truc perfectible aussi. Est-ce que tu préférais qu'elle soit engagée à 90 degrés comme... Moi, oui, je préférais, clairement. Parce que les développeurs ont quand même insisté sur le fait qu'ils ont essayé 30 000 manières différentes de montrer comment les cartes étaient engagées, et que les engager, comme le jeu de la version papier, ça posait vraiment un problème de place, en fait, de gestion d'espace. Et puis, surtout qu'ils ont fait des cartes carrées, donc au final, il y a vraiment que le dessin qui est retourné, mais pas la carte en elle-même, si on peut dire. Est-ce qu'elles sont vraiment carrées ? Il y a un petit... Légèrement rectangulaire. Je sais pas si tu vois vraiment la différence, si tu la tournes. Mais il faudrait peut-être qu'ils engagent un peu plus. Peut-être. La langue est quand même un peu... 3-4-2-E, c'est ça ? Bah ouais. Non, en plus, quoi, parce que là, c'est vraiment sympa. Vossler Tux, oui, ils ont annoncé que le jeu serait dispo sur Mac, en plus de Windows. Normalement, à la sortie, au maximum. Non, c'est quoi le play ? Voilà, on continue de piocher des cartes et de lander, et à un moment donné, on aura juste beaucoup trop de ressources par rapport à lui. C'est le classique miroir de contrôle, dès qu'on a un moteur de carte d'adentage qui tourne, on ne prend pas de risque, on le fait tourner jusqu'au bout, et... Enfin, cette stratégie suppose d'avoir des contres-sorts, des cartes avec lesquelles on est sûr de pouvoir interagir avec ce qu'il fait, mais là, on a un heart-counter plus un counter-veiling-width qui vient de faire un heart-counter, donc on est assez tranquille. Enigma Drake, c'est un poil relou, mais je pense qu'on va le laisser résoudre ici, et faire un draw-deux en fin de tour, parce qu'on a pas mal de cartes dans notre deck qui, combinés à Moment of Craving, vont permettre de... Ouh là, un petit serpent aussi, ça c'est un peu plus... Tu peux peut-être le contrer, il a deux mana d'étapes. Est-ce qu'on peut pas... Non, on a pas assez de mana pour peut-être si moque son board. Non. Il a deux mana d'étapes, on a trois cartes au cimetière, donc effectivement, c'est peut-être pas mal, comme ça, pour contrer. Mais oui, Voslertux, ils ont pensé aux multiplateformes, ils l'ont annoncé dès le départ. Le but, c'est d'abord d'avoir une version PC, et éventuellement Mac, stable, qui tourne bien, et ensuite, si le jeu a du succès, ils dédieront des ressources pour les autres plateformes. Moi, je pense directement à Android et à iOS, forcément, et puis après, c'est une version de console, comme on peut l'avoir fait. Pour Gwent, le jeu de cartes de The Witcher. Donc The Witcher, c'est encore autre chose que tu disais tout à l'heure, ou c'est... C'est encore autre chose, là. Ouais, c'est le jeu qu'il y avait dans The Witcher 3, qu'ils ont exporté... Ouais, ok. Ils en ont fait un vrai jeu de... Il y a assez récemment, d'ailleurs. Ça fait 2-3 ans, quand le jeu est sorti, en fait. Donc là, on va boucler la boucle de tous les jeux de cartes de maths à réaliser. Revenons à Magic. Trace Arena, c'est bien. Ouais. Re-Marseau 37. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, t'as mis une carte, donc une double carte au cimetière. Donc, en fait, la deuxième face, qui est sur cette dans ton cimetière, apparaît un peu dans ta main, on va dire, un peu sur le côté. Ouais, voilà. C'est vraiment bien foutu. Là, effectivement, on a l'exemple. Et puis, il y a une petite animation derrière, avec le petit nuage violé, elle est toxique, qui dit que tu peux la jouer pour son... Ah, c'est peut-être lié à l'illustration, mais... Pour son aftermath. Je sais pas, ouais. C'est quoi, déjà, en français, aftermath ? Répercussions ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que... Là, tu dois prendre ton tour, c'est ça ? T'es à la fin de tour de l'adversaire. Donc là, on va piocher 2 cartes avec Hero Liffique Illumination. On s'est laissé toucher par le Drake, une fois, pour pouvoir développer notre main un peu. J'ai pas envie de rentrer dans ses contresorts, en fait, donc... Tant que je suis pas sûr de pouvoir gérer son Drake et avoir de quoi réagir ensuite, j'attends. Je vais aussi piocher une carte avec le trésor. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, déjà ? Ça contre une créature et ça fait un trésor. D'accord. Ok. Donc là, je pense qu'on va jouer... On va jouer Cliff Keeper. Avec 3 man-up. Fais gaffe aux... Ouais, j'ai regardé. T'inquiète pas. D'accord. Parce que s'il meurt, au pire, il est en Balm, aussi. Hum. Il a pas l'air d'avoir de quoi le contrer, de toute façon. Ce qui est bien, c'est que si les cartes qu'il a pour le gérer sont des removals, on pourra contrer le deuxième removal. Il en faudra 3. C'est pas impossible qu'il en ait 3 parce que... Genre, s'il a double magma spray, par exemple... Ah bah, ça commence. Ouais, ça commence. Abraide qui est contrée. Alors le problème, c'est qu'en même temps, ça fait grossir son Enigma Drake, donc on prendra vraiment une grosse patate s'il arrive. Et Lightning Strike, donc là, il va être puni comme il faut. Ouais, je pense qu'on va tenter de... de cancel ça. Donc, l'illustration parfaite de la pile, hein. Ouais. C'est ça qui est beau. Qui est vraiment super bien géré, pour le coup. Et il n'y avait pas de 3ème spell. Il y a déjà claqué pas mal de cartes. Un piocheur, un cancel. Il y a deux cartes en main. C'est un peu problématique, ça. Bon, après... Il n'est pas si pire, cette carte, dans ce format, je trouve. C'est vrai que dans ce format-là, on a le temps de... Il va devoir défausser en fin de tour, là. Et du coup, il a complètement rattrapé les cartes d'Adventage qu'on avait fait. C'est un peu embêtant. Il va proposer le trade. Alors, remarque, notre carte est ingérable, donc... Tu peux l'enloumer, au pire. Ouais. C'est 7, hein, le round. C'est cher. C'est cher. Forme tour, il va défausser. Oh, l'onde. Ok. Oh, dommage, on allait plus faire un main control pour Sandrake. Alors, il a deux mana up. Est-ce que c'est pas le moment de jouer un Ezahal ? Vu que le board est vide. Alors, en vrai, t'as plus de compte, quoi. Bon, t'as besoin un petit peu autrement, mais... Bah, pull, il peut avoir une negate. Je pourrais aussi tenter un pull, genre pull à 5 pour tourner au Sensor. Ça a l'air OK, en fait, hein, pull à 5. Enfin, moi, je serais bien, ouais. Toi, tu joues un Ezahal, ici ? Bah, il peut... Ouais, il est assez safe, le Ezahal. Il peut le gérer avec quoi ? Il peut être le Boonsey, au pire. Ouais, c'est ça, mais... On a des cartes à défausser pour le protéger, donc... Et puis, au pire, derrière, tu peux faire un gros pose vu que t'as plus de taille de main maximum. Ah, pas bête, ça. J'aime les gens qui voient grand. Ah, ouais. Ça serait bien dur, j'avais dit. J'avais oublié ces petits détails de Ezahal. J'ai jamais profité de cette clause-là sur les cartes, mais... C'est clair. C'est assez rare pour être souligné. Bah, c'est-à-dire que souvent, on se retrouve à défausser 3 cartes assez vite pour le protéger d'un premier sort, donc on n'a pas l'occasion de monter au-dessus de 7, mais c'est faisable. Là, il pourrait avoir son propre Ezahal comme meilleure carte à nous faire. Et on pourrait le forcer à défausser 3 avec Tete Simok. Et Inymadrake, OK. Gros des bêtes. C'est très gros, Inymadrake. C'est assez problématique, en fait. Ah, en fait, on va juste embaumer... Oui, ça se vole, mais s'il a un contre, ça... Non, bah, on a démarré avec une main de départ qui avait peu de landes, après notre molligan, et on n'a pas pioché tant que ça. Enfin, on en a huit, quoi, mais... On a pioché beaucoup de cartes, quand même, mais pas beaucoup de landes. L'adversaire réfléchit... Après, ce qui est bien, c'est que toutes les cartes qu'il investit dans des batailles de contre, maintenant, nous font piocher sur les alves. Donc, euh... On arrivera vite à épuiser sa ressource à nouveau. Si on survit. Est-ce qu'on va survivre ? C'est la seule question. Ouais, je crois que je vais embaumer mon Glyph Keeper. Ça m'a l'air d'être le play le plus... Après, il peut aussi avoir beaucoup de removal à jouer sur le Glyph Keeper. Il a déjà utilisé Lightning Strike à Braid. Mais c'est tout. J'ai pas envie de trader mon ZAL. Remarque. Est-ce que c'est pas plus safe de trader cette ZAL ? Bah, là, j'avoue que t'as que deux options, quoi. C'est Melody et... Enchantress et Glyph Keeper. Pour mon état. Enfin, non, t'as aussi tes T-Moc. J'ai aussi tes T-Moc, ouais. Mais à mon avis, c'est pas très safe de faire tes T-Moc, là. Est-ce qu'il y a des chances qu'il passe à 14 cartes ? C'est beaucoup, 14 cartes, quand même. C'est beaucoup. Au pire, t'as un Moment of Craving. Ouais, au pire, j'ai un Moment of Craving. Du coup, j'ai peut-être envie de faire Melody pour garder Up, Moment of Craving. Est-ce qu'il a une réponse ? J'espère pour lui, quand même, ouais. 30 000 mana untap. Il va recycler. Y'a pas de réponse. Ah non, je pense qu'il a une réponse, sinon il aurait... Ah non, remarque. S'il jouait le spell, pour 4 mana, il avait plus de quoi faire cancel, donc... Ça creuse. Ah, ça fait grossir le Drake, aussi, hein ? Ah, il a pas trouvé sa réponse, magnifique. Là, ça fait mal. Ouais, alors là... T'as pas joué à ton langue ? Il me semble... Non, j'ai pas joué de langue, encore. Non, pas encore. Grosse patate, au dinosaure. Et là, t'es bien. Ouais, t'es très bien, ouais. Je pense que ce sera la dernière game, messieurs-dames. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on termine la partie. Elle est bientôt finie, cette partie. Y'a des chances, ouais. Ouais, y'a des chances qu'il puisse gérer le Drake, après, mais... Même si il gère le Drake, il est à deux coups de Nezahal, de la mort... Puis bon, on sait pas trop ce que ça sera exactement la nouvelle mise à jour, hein, pour l'instant, mais on essaiera de vous proposer du stream régulièrement sur Avena. Ouais, j'en comprends pas. On l'espère plus souvent que sur Magic Online. Ça, c'est rigolo. M'inquiète, le revol. Ouais. Bah, je crois qu'on a rien à répondre à ça, hein. Non. Il est tout en force, maintenant. Je crois aussi vite. Y'a du suspense, quand même. Ouais, c'est pas encore fini. Ah, il va se taper pour un truc, donc... Et en plus, nous faire piocher une carte. Ça, c'est vraiment agréable. Après, est-ce que ça veut dire qu'il a un contre-backup encore ? Ouais, bah, il pourrait avoir un contre-sal, en fait, hein, puisque ça coûte plus que deux, maintenant. Mais, ouais, il aurait fallu qu'il le pioche, ce tour-ci, quand même, hein. Parce qu'il avait rien autour d'avant. Oui, c'est vrai. Y'avait pas beaucoup de chance, quoi. Alors, est-ce qu'on veut pas... Est-ce qu'on veut pas... Est-ce qu'on veut pas recycler ce pool from de Moreau ? Pour, ouais. Piocher un, défausser deux. Parce qu'en vrai, t'as de quoi faire un niveau des cartes, là. Ouais. C'est peut-être pas un mauvais play, hein. Voilà, bah, je suis content parce que j'ai pu trouver, du coup, une deuxième réponse. On va pouvoir défausser ça. Ok. Et donc, là, on va faire un Ever sur son Enigma Drake. On a un Contre et une Final Reward, donc on est sûr que ça va bien se passer. Bah, non, je crois qu'il pouvait pas attaquer le Drake parce qu'il venait de le récupérer, hein. Ouais, il avait toujours le mal d'invocation. Le mal d'invocation, là, c'est quand même une créature et il veut... Soutons, on se trouve. Oh, ça concerne. Voilà, voilà. Et c'est pas mal. Est-ce qu'on gagne quelque chose en terme de... Une petite carte ? 6 sur 6, c'est quoi, ça, 6 sur 6 ? C'est peut-être les victoires, à chaque fois que t'as une victoire, tu gagnes une carte ? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc ça, ça va déjà bien. Ouais. Je pense qu'il y a un maximum, quand même, mais je ne sais pas... Donc on a quand même fait 7 victoires aujourd'hui, c'est ça ? On en avait déjà... Il y en avait déjà 7 semaines des victoires avant qu'on commence à jouer ou... Il y en avait peut-être une ou deux. Ouais. Maximum. Non, mais on a dû faire au moins 5 games, oui. Et... On en a perdu combien ? On en a perdu 2, quand même. On en a perdu 2, c'est ça ? Ouais. La deuxième et la troisième. On a perdu avec... Avec Vampire. Et Dinosaure. Et ouais, Rougeurs, Dinosaure contre Bleu Noir. Hum. Euh... Ah oui, donc apparemment, il y a une limite de 20 ou 30 victoires pour gagner des communes. Et il y a Nico de MC qui vient d'arriver et qui nous fait un bisou. Juste au bon moment. Oh, salut Nico. Salut Nico. T'arrives un peu à la fin. Tu arrives à la fin. Mais il y aura sûrement un autre stream bientôt. De toute manière, on vous tiendra au courant sur Facebook. Et puis on mettra le replay de cette session sur YouTube. Voilà. Donc sûrement fin de semaine. Ouais. Si vous avez raté le début. Et euh... Si vous voulez montrer à des amis pour qu'ils jouent avec vous sur Arena. Donc d'ailleurs, j'ai une question avant de partir. Est-ce qu'il y a un peu communauté pour rajouter des amis ? Encore pas. Non, pas encore. Mais par contre, ça apparaissait sur l'interface précédente. Voilà. Je me souviens de ça. Donc clairement, je pense qu'il y aura toute une gestion de l'aspect social du jeu. Ouais. Ça me parait assez incontournable, bien entendu. Ouais. Surtout aussi. Je trouve qu'il y a du troll à deux têtes, un peu en T, ce genre de choses. Exactement. Si vous voulez tester vos decks entre amis aussi. Voilà. Et donc pour rappel, le jeu est en bêta fermé. Donc pour l'instant, il faut avoir soit un code, soit une invitation de la part de Wizards pour tester le jeu. Et la date de sortie n'est pas encore indiquée. Donc on verra. Je pense qu'il passera déjà par une phase de bêta ouverte où tout le monde pourra tester un peu le jeu en lui-même avant de sortir. Et ce sera disponible sur PC dans un premier temps, puis Mac. Et ensuite, les autres plateformes sont prévues. Mais ça dépendra du succès du jeu et de leur planning, on va dire. Voilà. Donc merci encore à vous de nous avoir suivis parce que vous étiez nombreux. Et merci aussi à Giroc qui nous a accompagnés et qui a fièrement abattu nos adversaires. Un plaisir d'avoir ton expertise du jeu. C'était un plaisir pour moi aussi, franchement. C'était... Surtout le bleu noir, là. Avec un piste carabgot qu'on a pas joué, malheureusement. Ah oui, c'est vrai, il était haut. Mais ouais, il était dans le deck en tout cas. Donc merci encore à tout le monde et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Youtube mais aussi pour un nouveau stream. Salut tout le monde, merci à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501